Quelle bestiole as-tu choisie ? On dirait un bourdonnement. Nous sommes au bord d'une mare. Cette bestiole fait un bruit très léger qui ressemble à un vrombissement. J'ai trouvé ! C'est la libellule. Elle adore les eaux calmes et stagnantes. Poussez-vous ! Je veux voir ! Oh, la voilà ! Elle fonce à toute allure au-dessus de l'eau. Attention ! Oh, pardon ! Je vous ai fait peur. Il n'y a vraiment pas de quoi. Je ne vais pas vous piquer. Qu'est-ce que vous croyez ? Je ne suis pas une vilaine gâte, moi. Et je ne possède pas de dard. Où allez-vous aussi vite ? Vous faites une course ? Non, je ne suis pas à la course. Je file retrouver d'autres jeunes libellules à l'étang voisin. J'espère y rencontrer mon futur partenaire. Alors, je suis un peu pressée. Désolée ! Bien qu'elle ne mesure qu'entre 3 et 10 cm, la libellule peut atteindre les 40 km heure et même faire des pointes à 90 km heure. Aucun insecte de la mare ne vole plus vite qu'elle. Une vraie formule 1 ! Mais au fait, on parle, on parle et on ne s'est même pas présenté. Bonjour, je m'appelle Denis. Enchantée de vous rencontrer, demoiselle libellule. Demoiselle ? Quoi ? Mais ça va pas la tête ? Vous m'avez bien regardée ? Je ne suis pas une demoiselle, je suis une libellule. Oh, pardon ! La demoiselle est la cousine de la libellule et on les confond très souvent car elles appartiennent toutes les deux à la famille des Odonates. Pour les différencier, c'est assez simple. La demoiselle est plus petite, plus gracieuse et au repos, ses ailes sont à la verticale. Alors que la libellule, elle, a un corps plus massif et des ailes désynchronisées qui restent toujours à l'horizontale. Moi ? Moins gracieuse que la demoiselle ? N'importe quoi ! Je suis surtout moins excentrique et beaucoup plus distinguée. J'ai une couleur sobre, moi, alors qu'elle, avec ses couleurs criardes vert fluo, bleu fluo et même parfois rouge... Oh ! Quel manque de goût, Berk ! Je ne suis pas une vulgaire demoiselle. Non mais, je suis une libellule. Une libellula quadrimaculata. Ce qui signifie libellule à quatre tâches. D'ailleurs, c'est complètement idiot de m'avoir appelée comme ça car en réalité, j'en ai beaucoup plus des tâches. Tiens, tiens... J'entends mon repas qui arrive. Mon futur partenaire va devoir attendre un peu. Il ne faut pas se fier à l'air gracile de la libellule ni à son élégance, car c'est une chasseuse impitoyable. Elle se nourrit exclusivement de petits insectes qu'elle attrape en plein vol. Grâce à ses très grands yeux en forme de globules, elle repère ses proies très facilement. Rien ne lui échappe, pas même sur les côtés. Je crois que le petit moustique qui s'est approché n'a aucune chance de survie. Ha-ha ! Je vais t'attraper, petit moustique ! La libellule s'approche discrètement du moustique en volant en dessous de lui. Puis elle remonte soudainement à la verticale et se poste juste derrière. Le moustique a à peine le temps de comprendre ce qui se passe qu'en une seconde, elle le capture à l'aide de ses deux pattes avant. Il est coincé et ne peut plus lui échapper. Délicieux ! Un vrai régal ! Pour le manger, la libellule coince le moustique entre ses crochets à serrer, puis le déchiquette grâce à ses puissantes mandibules. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle le dragon désert. Vous auriez préféré que je me laisse mourir de faim ? De toute façon, tout ça, c'est du passé. Je n'ai plus rien à voir avec la petite larve grisâtre que j'étais. Maintenant, je suis un insecte sublime. Il a fallu du temps à la larve de libellule pour devenir ce magnifique insecte. Au bout de 2-3 ans, et une fois sa croissance terminée, elle sort de l'eau, grimpe sur une tige et commence sa mue. La larve sort de son ancienne peau et devient le jeune imago, sa forme adulte. Imago est un mot latin qui signifie image, ce qui veut dire que la libellule a désormais sa propre image, son apparence définitive. Et quelle apparence ! En toute modestie, je suis la plus belle des insectes de la mare. J'ai 6 pattes fines et élégantes, des yeux immenses, des ailes de fées, et je suis la reine de la voltige. En effet, malgré leur apparence délicate, les ailes de la libellule sont très puissantes et peuvent bouger de manière indépendante. Grâce à cette spécificité, la libellule peut faire du sur place, voler en arrière, faire des piquets, et même changer rapidement de direction, comme les hélicoptères. Une véritable acrobate aérienne ! Bon, ce n'est pas que je n'apprécie pas votre compagnie, mais le temps file, et je ne veux pas être en retard pour mon futur partenaire. Au revoir, jolie libellule ! Oh non ! Elle se dirige vers la route ! Attention ! Ce bolide est complètement fou ! Il roule droit sur moi à toute vitesse ! Je ne vais pas avoir le temps de faire demi-tour ! Dans un mouvement extrêmement rapide, la libellule fait pivoter ses ailes et change brusquement de direction. À gauche, toute ! Ouf ! Elle a évité la voiture de justesse. La voiture s'éloigne, comme si de rien n'était. La libellule s'arrête sur une feuille. Elle est sous le choc et essoufflée. Tout va bien, madame la libellule ? Oh, merci, Denis ! Vous m'avez sauvé la vie en m'alertant. Un peu plus, et je finissais écrasée comme une crêpe sur la vitre d'un pare-bolise. Oh ! Oh non ! Un faucon au brot ! Vite ! Je file ! Le faucon a repéré la libellule. Il fonce droit sur elle. Oh non ! Il va bientôt la rattraper ! Accélère, libellule ! Le faucon est juste derrière toi ! Il est à... à peine à battre Mandel ! Dépêche-toi ! Oh ! Mais c'est pas vrai ! Ce faucon ne veut pas abandonner ! Mais je n'ai aucune envie de finir un dîner ! Hors de question que je me laisse faire ! La libellule veut aussi vite qu'elle peut, mais le faucon au brot s'approche de plus en plus. Catastrophe ! Maintenant, il est tout prêt, et commence déjà à ouvrir le bec pour l'avaler ! Courage, libellule ! Encore un petit effort ! Tu vas y arriver ! Oh ! Mais... Bravo ! Notre ami vient de faire un piqué vers le sol au dernier moment, et le faucon claque du bec dans le vide ! Bien joué ! Mais le faucon la suit encore ! Il n'a pas dit son dernier mot ! Reviens, libellule ! À mes côtés, tu seras à l'abri ! Je vais effrayer le faucon ! Super ! La libellule fonce dans ma direction ! Ça y est, elle est tout près ! Vite ! Il faut que je fasse de grands gestes pour impressionner le faucon ! Je crois que ça marche ! Le faucon ralentit ! Il m'a vu ! Il abandonne ! Ah ! Par chance, il a peur des humains ! Ouf ! Oh ! Je l'ai échappé, Belle, encore une fois ! Sans vous, ce faucon n'aurait fait de moi qu'une béquée ! Oh ! Mais... ça sent la phéromane ! Oh ! Il y a un de mes congénères dans les parages ! C'est peut-être mon futur partenaire ! Je file le rejoindre ! Au revoir, Denis ! À bientôt ! Au revoir, Madame la libellule ! Je crois que notre libellule a bel et bien trouvé son partenaire ! Ils virevoltent ensemble, collent l'un à l'autre et ne forment plus qu'un ! Cette parade nuptiale des libellules ressemble à un vrai balai aérien ! Dans une sorte de tandem, elles joignent leurs deux abdomens et leurs deux corps forment un cœur ! C'est absolument magnifique ! Au cours de cette aventure, nous avons entendu le mot imago ! Mais qu'est-ce que c'est ? Une image dessinée ? Un cocon ? La forme définitive de l'insecte adulte ? Bravo ! Imago, c'est bien la forme définitive d'un jeune insecte adulte ! Cette aventure était virevoltante, mais c'était bestiolement génial ! La, 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 la... Bestiole est un podcast original de France Inter en partenariat avec le Muséum National d'Histoire Naturelle ! Flop-flop !